et bonjour à tous bienvenue sur la chaîne de l'examen crypto nous sommes le samedi 9 septembre 2023 à 9h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo bien sûr on va faire un point sur le bitcoin on va regarder quelques cryptos du top 100 et on va regarder deux trois actualités allez on démarre avec cette map on voit qu'on a des performances du côté du xrd du côté du xlm aussi par contre on voit quand même que tout le reste du marché est dans le rouge parce que forcément le bitcoin a chuté donc du coup tout a suivi le bitcoin on a des contre-performances du côté du ldo moins 4,4% rlb moins 4,8 donc voilà vous l'avez compris tout a suivi le bitcoin une nouvelle fois allez on va regarder deux trois actualités et ça se passe plutôt bien pour ternoa ternoa caps vous le savez c'est un projet français et du coup en fait la banque publique d'investissement elle aurait investi environ un million de dollars dans justement le projet ternoa ternoa caps donc c'est intéressant c'est intéressant ça montre que le projet n'est peut-être pas forcément mort alors vous le savez quand on est en bear market bah forcément il ya des projets on n'en entend plus du tout parler parce que forcément bah quand on a perdu moins 70% moins 80% voire même plus bah forcément l'équipe qui travaille derrière le projet elle est un peu sous l'eau elle est vraiment en galère parce que du coup bah ils travaillent ils sont plus payés ils sont ils ont des gros problèmes financiers c'est à deux doigts de mourir le quand le bear market passe ça fait très très mal pour les projets mais derrière ternoa continuent de builder c'est pas mort et a priori effectivement bah la banque publique française d'investissement enfin la banque publique d'investissement aurait investi bah dedans pour justement bah relancer aussi un petit peu le le truc et bah indirectement ce qui ce qui est dit derrière c'est que bah c'est pas un projet qui est mort et au contraire c'est un projet qui est quand même soutenu donc moi de toute façon du ternoa je sais pas que j'ai toujours bien aimé le le concept et surtout voilà que c'est c'est un truc qui est français un peu à l'image de l'akata et a yo c'est déjà c'est des projets français donc c'est vrai que c'est bien c'est bien ça change un petit peu donc bon c'est autant leur donner une chance quand même à ces petits projets il n'a pas des millions donc bon autant autant les pousser quoi bon deuxième news un peu moins réjouissante mais bon c'est voilà c'est le le séisme il s'est passé un séisme là hier enfin cette nuit en au maroc donc bon a priori c'est quand même un gros séisme il ya eu 630 personnes qui ont malheureusement trouvé la mort dans ce dans ce séisme c'était de magnitude 7 de ce que j'ai vu donc bah grosse pensée pour eux force à eux c'est ouais c'est pas c'est pas facile donc puis en général quand il ya un séisme il y a aussi des répliques qui arrivent derrière donc ouais ouais attention à ça quand même force force en tout cas le partenaire de cette vidéo c'est akte.io qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto en tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'amf et basé à sophia antipolis dans le sud de la france akte.io se conforment scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données que propose akte.io bah déjà vous allez avoir une inscription qui dure à peine cinq minutes et suite à cette inscription vous allez avoir directement un iban que vous pourrez utiliser vous allez aussi avoir une carte akte.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin akte.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto monnaies mais aussi bien sûr vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du bitcoin pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement vous allez aussi avoir un livret d'e-fi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis vous allez avoir aussi une gestion intelligente c'est à dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes et bien sûr vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait en cas de crash vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital les algorithmes intelligents d'akte.io alloueront automatiquement votre capital en usdt pour limiter votre exposition aux risques pour finir le service de akte.io le service client est assez incroyable car si vous avez une question vous allez avoir une réponse en moins de deux heures en moyenne donc avec akte.io vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière vous allez trouver le lien de akte.io en description de cette vidéo bon allez on va regarder ce qui se passe du côté du bitcoin bien sûr je rappelle que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas des conseils financiers allez on démarre avec cette vue jour on voit que les bandes de bollinger se sont mises de façon parallèle donc là c'est proche la volatilité pourrait arriver bientôt donc là c'est bon vous le voyez ici quand on était dans cette espèce de bulle là bas la volatilité n'y était plus donc là ça y est on a mis de façon latérale les bandes donc là maintenant on va encore latéraliser pendant encore quelques temps avant de trouver justement une résolution et une cassure de ces bandes de bollinger alors bien sûr on aimerait tous que ce soit une cassure haussière mais après ne nous voilons pas la face nous n'avons pas de bout de cristal ça peut très bien malheureusement être une cassure à la baisse et si c'est une cassure à la baisse c'est une cassure qui ferait très très mal parce qu'elle pourrait entraîner une chute assez importante et bon pour l'instant tant que nous sommes compris dans des niveaux clés ça va mais quand même ne crions pas du tout victoire parce que là sur le bitcoin on est quand même sur des niveaux assez dangereux donc là dans le bitcoin en vue jour nous sommes actuellement dans un range un range donc là vous le voyez parfaitement ici tant qu'on est dans cette grosse boîte violette pour l'instant on sauve on va dire qu'on sauve un peu la mise c'est à dire que là tant qu'on est au dessus d'ici les 25 803 dollars en vue jour très bien on est dans le range si on break ce niveau juste en dessous on a une ligne de tendance haussière donc si on break ici par contre les 25 718 préparez vous parce que là par contre ça pourra faire très très mal la chute mais bon tant qu'on est au dessus de ces niveaux là ça va je rappelle que quand on est dans un range quand on est en bas le but c'est d'aller chercher par la suite le haut donc nous tant qu'on break pas le bas on a toujours un espoir de remonter pour aller chercher les 26 427 dollars voilà ça c'est l'espoir qu'on a tant qu'on est dans ce range c'est comme ça que ça marche quand on est en bas on va chercher le haut quand on est en haut on va chercher le bas et ainsi de suite donc là vu qu'on est en bas il est possible qu'on aille chercher le haut mais maintenant encore une fois si on break le range par le bas ce qui est une éventualité au bout d'un moment on va pas rester à vie dans ce range à un moment donné ce range il va être breaké si on casse par le bas là par contre ça pourrait être assez dangereux maintenant on a quand même un ruban de moyenne mobile qui est au dessus de la tête donc en général ça attire le cours comme un aimant donc ça augmente les probabilités que le bitcoin pourrait effectivement remonter pour aller chercher déjà à minima ce ruban quitte à se faire rejeter derrière et cracher mais au moins ça augmente les probabilités que dans un premier temps on remonte pour aller essayer de retoucher ce ruban donc pour l'instant voilà il faut patienter de toute façon tant qu'on est dans ce range on peut on peut rester bloqué encore un petit bout de temps maintenant ce qui est intéressant c'est en vue quatre heures en vue quatre heures qu'est ce qu'on voit plusieurs choses plusieurs choses intéressantes donc déjà la première c'est que ici vous le voyez en bleu on a une ligne de tendance haussière donc tant qu'on est au dessus de cette ligne vous l'avez compris là on est en configuration haussière on le voit parfaitement ici à chaque fois qu'on touche cette ligne vous voyez ici on a rebondi ici on a rebondi ici on a rebondi une nouvelle fois et à chaque fois on fait des points bas de plus en plus haut et là ici dans cette zone là on fait des points hauts de plus en plus haut aussi donc vous l'avez compris on est dans une sorte de petite tendance haussière et en réalité on est compressé entre deux niveaux regardez ça là le bitcoin il est dans un comme comme dans un kebab on est dans un kebab là vous le voyez ici on a le bas de l'ancien range qui est là qui nous sert de résistance et le haut de l'ancien range qui est là qui nous sert de support donc là pour l'instant on est bloqué ici dans cette tranche qui est là vous voyez on est la tranche de bœuf là dans un hamburger du mcdo voilà c'est comme ça là pour l'instant tant qu'on est entre ces deux niveaux là on est bloqué donc là le niveau de support il se trouve ici c'est combien c'est les 25 1793 dollars ça c'est le support haut de l'ancien range support tant qu'on ne break pas ce niveau là en vue quatre heures de façon validée confirmée pullback compris tout va bien on est au dessus du support maintenant là on a la résistance qui se trouve ici au 25 922 tant qu'on n'arrive pas à briquer de façon validée confirmée pullback compris cette résistance là vous l'avez compris là aussi on est bloqué pour pump conclusion là on peut rester là dedans encore un petit bout de temps tant qu'on n'arrive pas à briquer ces niveaux là maintenant là j'ai l'impression qu'on a peut-être un début de double bottom premier bottom deuxième bottom ici donc affaire à suivre de toute façon tant qu'on ne break pas la résistance que je viens de vous donner c'est inutile d'espérer un peu on aura pas de pump c'est une résistance donc c'est inutile d'espérer quoi que ce soit tant qu'on est sous ces niveaux là maintenant voilà vu que la tendance est quand même un petit peu haussière ça augmente un petit peu la probabilité d'avoir plus de chances de braquer la résistance mais bon le problème c'est que là on a zéro volume vous voyez zéro volume donc du coup bah le problème c'est que on peut rien braquer quand on n'a pas de volume donc là pour l'instant la probabilité c'est pas qu'on casse par le haut c'est pas non plus qu'on casse par le bas la probabilité c'est que tant qu'on n'a pas de volume et ben on continue de latéraliser comme ceci voilà ça pour l'instant c'est la probabilité qui est le plus à envisager maintenant on peut braquer si là on a un petit regain de volatilité mais bon en plus de ça on est un samedi donc clairement en général le samedi se passe pas grand chose donc du coup bah on va surveiller quand même mais c'est voilà il y a peu de chances que le samedi se passe quelque chose en général quand c'est le week-end ça commence à s'exciter un peu le dimanche aux alentours de 23h 23h30 donc on va voir on va voir d'ici demain mais en tout cas voilà les niveaux clés sont là maintenant si on break par le haut effectivement la résistance c'est à dire le bas de l'ancien range première target 26 117 deuxième target haut du range toujours ça ça change pas c'est du trading de range quand on réintègre en range par le bas le but est d'aller chercher le haut du range de la même sorte mais de la même façon que là si on malheureusement on réintègre le petit range qui est là par le haut le but sera d'aller chercher le bas du range donc voilà donc c'est pour ça que là il faudra vraiment surveiller ça de très très près parce que c'est assez important d'ailleurs je vais mettre une petite alerte du côté du bitcoin voilà hop comme ça au moins je suis sûr de ne rien louper de toute façon je vous mettrai mes alertes vous le savez comme d'habitude sur le channel des alertes bitcoin c'est là dessus que je vous diffuse des alertes c'est là dessus que je vous diffuse des analyses techniques en temps réel tout au long de la journée donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé vous allez pouvoir recevoir tout ça sur ce channel ainsi que bien évidemment des alertes concernant des crypto monnaies qui peuvent être très intéressantes à suivre allez justement en parlant de zaltcoin on va aller regarder qu'est ce qui pourrait se passer du côté des alt donc on va commencer avec le xrp donc le xrp qu'est ce qui nous fait là il nous fait actuellement une sorte de blocage mais un peu à l'image du bitcoin le bitcoin est bloqué donc le xrp pareil là tant qu'on est sous résistance sur le xrp sous les 0,50 56 malheureusement c'est bloqué en plus de ça ça correspond à la moyenne mobile 50 période par contre on a des bandes de bollinger très recelées donc effectivement si on break cette résistance on pourrait pourquoi pas effectivement avoir un pump pour aller chercher la moyenne mobile 100 période ici au 0,5172 voire même la résistance des 0,53 26 maintenant voilà si on break par le bas ici les 0,49 80 préparez vous ça risque de chuter et thérom qui latéralise sous résistance on est pile poil dessous donc peut-être qu'on pourrait la briquer aujourd'hui au 1636 dollars vous voyez ici on est pile poil en dessous donc si on break cette résistance on ira chercher ici les 1647 dollars et si on break ça on pourra aller chercher les 1677 voire même les 1700 dollars mais bon pour l'instant on n'y arrive pas on est sous résistance vous le savez de toute façon tout suit bitcoin sans exception donc tant qu'on est sous des niveaux sur le bitcoin tant qu'on est sous résistance on est bloqué aussi sur le bitcoin le risque de chute aussi peut arriver donc surveillez bien le bitcoin vous le voyez à chaque fois que le bitcoin crash tout crash avec lui je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés surtout en ce moment où il y a peu de volume ça se voit aussi dans les vidéos il y a de moins en moins de personnes qui regardent les vidéos donc je compte sur vous pour liker commenter partager comme ça mes vidéos sont mises en avant par les algorithmes de youtube et ça vous permet de dire à youtube que mes vidéos sont des vidéos de qualité justement donc jouez le jeu les amis en a besoin c'est gratuit en plus de ça et ça vous prend que quatre secondes un petit bouton un petit like et un petit merci en commentaire juste merci c'est cinq cinq lettres merci juste mettez merci c'est largement suffisant et juste avec ça youtube peut comprendre que mes vidéos sont des vidéos de qualité polkadot polkadot intéressant qui arrive petit à petit de nouveau vers le haut du range qu'il faut braquer au 4,294 c'est le niveau clé à braquer en vue quatre heures donc il faut un break validé confirmé pullback compris au dessus de ce niveau là tant qu'on n'a pas ça pour l'instant on est bloqué c'est une résistance mais si on vrai que cette résistance pourquoi pas avoir du pimp sur le polkadot là on voit qu'on y arrive doucement mais sûrement donc affaire à suivre atom cosmos qui a rebondi sur le bas du canal on le voit pour l'instant on est dans un canal ascendant donc pour l'instant on est aussi sur le sur l'atome cosmos il faut maintenant qu'on break ici le milieu du canal qui se trouve au 6,923 pour pump et aller chercher ici les 7,053 voire même tenter la cassure pour aller chercher les 7,26 light coin malheureusement toujours bloqué il faudrait qu'on remonte pour aller chercher ici les 63,72 solana solana qui pour l'instant est rejeté par le ruban de moyenne mobile il faut impérativement un break ici des 20,062 en plus si on fait ça sur le solana ça nous ferait un joli double bottom vous le voyez ici premier bottom deuxième bottom donc effectivement il faut absolument breaké la ligne de coup qui est ici à combien à 20,02 et surtout ici le bas de l'ancien range à 20,088 pour effectivement retrouver de la force et pas un peu sur le solana chain link canal ascendant ici on est peut-être en train de former un double bottom donc il faut breaké ici la ligne de coup à 6,276 pour remonter et pourquoi pas aller chercher les la moyenne mobile 200 période de résistance à 6,389 voire même le haut du range à 6,471 polygonomatique pour l'instant en pls on est sous le ruban de moyenne mobile on est en train de latéraliser donc pour l'instant tant qu'on ne break pas par le bas les 0,5404 tout va bien mais attention bnb qui continue de compresser à fond dans son range donc là vous le voyez on est dans le range compression du cours donc là il faut qu'on break ici les 216 pardon oui 216,45 pour pump si on break ce niveau là effectivement pour a pump pour aller chercher ici les 218,7 voire même les 222,7 par contre attention à pas briquer le range par le bas au 213,05 sinon ça pourrait être très dangereux shiba qui arrive doucement mais sûrement vers sa ligne de tendance baissière donc là vous le voyez ici donc là peut-être que le shiba peut pump si on break cette ligne effectivement peut avoir un pump du shiba donc je vous donne le niveau clé il nous faut une casse sur quatre heures validée confirmé pullback comprise au dessus des 0,00 76,38 pour effectivement avoir un pump du shiba qui pourrait aller chercher ici alors attention à ne soyons pas naïfs ce sera pas un pump de 400% c'est pas parce que c'est le shiba que ça change la règle non 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 ce sera un pump de 1,09% pour aller chercher les 0,0077,25 voire même un pump d'environ 3,94% voire même ici un pump d'environ 5,16 pour aller chercher la résistance des 0,00 80,37 voilà j'espère que vous avez kiffé cette vidéo n'oubliez pas de liker commenter partager au maximum quant à moi je vous souhaite un excellent samedi et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo ciao ciao